Merci, la parole est à monsieur Jacques Craballe pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, Mes chers collègues, Avant, je voudrais m'adresser au ministre Borloo qui tout à l'heure disait « Je vous propose un cadeau ». Eh bien moi je voudrais lui dire, Monsieur le Ministre, que s'il y a eu un cadeau ce matin, c'est celui qui vous a été fait par ce gouvernement, avec le ministre de l'Environnement, Philippe Martin, qui courageusement, lui, n'a pas signé les droits de mutation à travers les permis que vous aviez accordés, permis d'exploitation des gaz et huile de schiste. Donc vous voyez, ils ont su, ce gouvernement, vous transmettre ce cadeau. Et donc, je voulais le signaler, et je voudrais par votre voix, Monsieur le Ministre, que vous puissiez porter mes remerciements au gouvernement, mais au ministre de l'Environnement, Philippe Martin, pour cette décision très courageuse. Donc, c'est une excellente décision. La défiscalisation des heures supplémentaires a été abrogée. Il faut se rappeler pourquoi cette majorité a pris cette décision. Celle-ci s'inscrit et s'inscrit toujours dans un objectif de redressement des comptes publics. Avant d'aborder le sujet qui nous réunit ce matin, je voudrais également saluer l'initiative prise par le Premier ministre d'entreprendre une réforme fiscale dont les règles seraient plus justes, plus efficaces et plus lisibles. Même si nous aurions souhaité que cette proposition puisse être faite plus tôt. Les Français attendent une complète remise à plat de la fiscalité. Ils attendent plus de transparence et également l'évaluation effective et indiscutable de tous les dispositifs qui constituent le dédale dans lequel l'intérêt général se perd, mais où des intérêts particuliers prospèrent. Souvenons-nous des exonérations d'impôts trop nombreuses qui ont conduit à des déficits de plus en plus importants. De 2007 à 2012, la dette de la France est passée de 1.211 milliards à 1.833 milliards. Le taux de prélèvement obligatoire est passé de 42,1% à 45%. Ce n'est pas de la polémique, ce sont des chiffres, ce sont des faits. Et chacun sait que les niches fiscales permettent d'octroyer des avantages à des publics restreints et souvent privilégiés, même si ce n'est pas le cas pour les heures supplémentaires. Alors, l'île fiscale a un nombre d'environ 300 en 1981 et aujourd'hui 500 en 2011, même s'il y en a eu quelques-unes qui ont été créées. Donc, au nom de la transparence, dans le contexte qui est le nôtre et dont il est si difficile de sortir, n'est-il pas temps d'en faire l'inventaire exhaustif pour établir la valeur sociale de tous ces dispositifs ? Et le chiffre, mes chers collègues, est là, 150 milliards d'euros. Ces réductions ne bénéficiaient pas à tous, mais seulement à certains. Il en va ainsi du bouclier fiscal, qui ne profitait qu'au plus aisé et qui plafonnait l'impôt à 50% du revenu fiscal et non à 50% du revenu total. Là encore, il est bien de rappeler que selon des années, c'est entre 14 000 et 20 000 personnes qui étaient concernées. Lorsque cet indécent dispositif avait fini par être supprimé, je me souviens qu'on avait dans le même temps procédé à une réduction de l'ISF, amputant les recettes fiscales de près de 2 milliards d'euros par an. En vérité, la baisse des prélèvements obligatoires n'a produit aucun effet sur la croissance. Les réductions fiscales ciblées par le dispositif des niches n'ont rien, rien produit des effets escomptés. Elles ne se soldent la plupart du temps que par des effets d'aubaine. Le bénéficiaire se contente d'empocher une réduction d'impôt, au diable les baisses des prix, le surcroît de compétitivité et les créations d'emplois. Du côté des entreprises, la réduction de cotisations patronales sur les heures supplémentaires a été supprimée. Ceci représentait un avantage de 1,3 milliard au bénéfice des employeurs. Mais, depuis, notre Assemblée a voté la mise en place du CICE entraînant une baisse des charges sociales à la charge des entreprises d'un montant de 20 milliards d'euros. Cet avantage est donc largement commencé, même si je souhaiterais qu'il puisse être étendu à toutes les entreprises. D'autant que sur vos bancs, je vais y venir, je vais y venir, je vais en parler des salariés. D'autant que sur vos bancs, certains préconisaient, dès 2011, la suppression des avantages bénéficiaux aux employeurs au titre des heures supplémentaires. Du côté des ménages, la réduction des cotisations sociales a été supprimée et les heures supplémentaires sont de nouveau éligibles à l'impôt sur le revenu. C'est une réalité. Et je reviens sur les conséquences de cette mesure. Car il ne faut pas la sous-estimer, bien évidemment, et nous n'avons pas de leçons à recevoir de ce côté-là. Toutefois, nous devons examiner en toute responsabilité les problèmes engendrés par la refiscalisation des heures supplémentaires. On l'observe tous les jours, dans nos circonscriptions. Cette mesure s'est traduite par une baisse évidente des revenus d'aide d'impôt chez nombre de nos concitoyens. Cette baisse est d'autant plus remarquée que ses effets sont progressifs dans la durée. Ainsi, depuis le 1er septembre 2012, les salariés qui réalisaient des heures supplémentaires ont vu le salaire net de leurs feuilles de paie diminuées. Puis il y a eu l'avis d'imposition sur l'OVNI de 2013, dont le montant à acquitté a augmenté pour ces mêmes salariés. Surtout, il y aura l'avis d'imposition sur l'OVNI de 2014, qui risque lui aussi d'être aussi tout douloureux. La différence entre vous et moi, c'est que je dis les choses d'un côté et de l'autre. Par ailleurs, la suppression des avantages fiscaux et sociaux en faveur des heures supplémentaires a pu conduire certains foyers à payer l'impôt sur le revenu alors qu'ils n'en payaient pas auparavant. Mais c'est donc bien l'absence de données qui fait le plus de défauts. Elle alimente donc de crainte. Il semble donc indispensable que le Parlement, M. le ministre, puisse disposer d'informations détaillées sur les conséquences de la fiscalisation des heures supplémentaires. En l'absence de ces données, il sera impossible de tirer un véritable bilan. Mais si on ne connaît pas les effets exacts de ce qui a été supprimé, on connaît en revanche le bilan de la défiscalisation. Des rapports l'ont montré. Et je vous prie de m'excuser, je vais citer vos lectures également. Avec le rapport de l'UMP, Jean-Pierre Gorge, qui était co-rapporteur, le rapport indiquait, je vais citer une phrase différente de la vôtre, que le nombre annuel d'heures supplémentaires n'avait pas connu de hausses significatives. Ainsi, on pouvait y lire qu'aucune des personnes entendues par les rapporteurs n'ont pu démontrer que le dispositif avait suscité directement la réalisation d'heures supplémentaires. Donc, au-delà de cette analyse, la défiscalisation des heures supplémentaires est un sujet qui doit être examiné sans polémique, sans esprit partisan. Pourquoi ? Parce que les études disponibles nous enseignent que l'exonération de cotisation sociale des heures supplémentaires a eu un impact négatif sur l'emploi. Pour faire simple, elle a consisté à détruire des emplois aux frais du contribuable. Quant au coût de la défiscalisation des heures supplémentaires au titre de l'impôt sur l'ovenu, il s'est élevé, lui, à 1,4 milliard d'euros. Au total, donc, la mesure TEPA a coûté à la Sécurité sociale et à l'État 4,5 milliards. Par ailleurs, l'exonération d'impôt ne bénéficiait réellement qu'aux ménages qui payaient effectivement l'impôt sur le revenu. La moitié des ménages, eux, qui en sont déjà exonérés, ne tiraient donc aucun avantage de cette mesure. Il faut le rappeler, les heures supplémentaires ont pour autant constitué une véritable bouvée d'oxygène pour nombre de foyers noyés dans les incertitudes de leur avenir. Ainsi, pour eux, leur refiscalisation, loin de n'avoir présenté qu'un manque à gagner, a plus souvent représenté une perte sèche de revenus. Je suis un élu de terrain, de proximité, qui arpente journellement sa commune depuis longtemps et maintenant ma circonscription. Aussi, j'ai toujours pris soin d'être tant à la disposition de mes concitoyens qu'à leur écoute. C'est donc en leur nom que je vous tiens ces propos et que je vous rapporte leurs questions, leurs doutes et leurs incompréhensions. Toutes celles et tous ceux qui sont plaints à moi de la refiscalisation des heures supplémentaires sont issus des catégories à revenus moyens et faibles qui ne s'en sortent pas, bien qu'elles soient en emploi. Pour eux, ce serait juste que la réforme fiscale envisagée leur permette de pallier leur perte. S'il paraît peu raisonnable, en l'état, de réintroduire le même dispositif. Par contre, nous ne devons pas nous interdire non plus de réfléchir à un système qui serait moins coûteux, plus efficace et plus juste. Avec par exemple des réflexions pour les salariés ayant des faibles revenus, réservées pour les petites entreprises, pour les agriculteurs, les artisans du bâtiment et les ateliers de mécanique. C'est pourquoi il est indispensable que, pour s'assurer de la tenue d'une telle réflexion, toutes les données soient transmises à notre Assemblée. Et à plusieurs reprises, je les ai déjà sollicitées. Cela permettrait d'y voir plus clair et de rejeter un grand nombre de contre-vérités. Vous l'aurez compris, le groupe radical, républien, démocrate, démocratiste est défavorable à la position de loi visant à rétablir les avantages liés aux assurances volontaires, même s'il souhaite que le Parlement puisse disposer d'un rapport indiquant les conséquences de la suppression de la défiscalisation de 30 secondes, des heures supplémentaires et les perspectives de soutien à la compétitivité des petites entreprises et du pouvoir d'achat des salariés. Pour conclure, Jean de La Fontaine écrivait dans la liste et sa compagne, « Ce qu'on donne aux méchants, toujours on le regrette. Mais par contre, quand nous le donnons et que ça profite aux plus nécessiteux, nous devons nous en réjouir. » Merci. Merci. Merci.